... Beaucoup de gens croient encore que la dépression, c'est un phénomène qui arrive à des moments difficiles de la vie. Chez des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources ou qui n'ont pas la force de caractère pour s'en sortir tout seul. Eh bien, la dépression, c'est quelque chose de beaucoup plus sournois que ça. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, sans crié gare, sans éléments déclencheurs. Ça peut arriver chez des gens qui ont beaucoup de vitalité, qui sont pleins de joie de vivre, ou alors chez des individus qui sont plus fragiles. Ça peut importe leur âge, leur sexe et leur statut social. Pour vaincre la dépression, la première chose qu'il faut savoir, qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre à identifier les signes et les symptômes. Les troubles affectifs ne sont pas un phénomène nouveau. Il y a toujours eu des individus qui se démarquaient par leurs comportements étranges. On les expusait parfois de la communauté, mais il arrivait aussi qu'on cherche à les soigner. À l'origine, on croyait que toute affection était provoquée par la volonté de force mauvaise, et on appliquait le seul traitement connu, la magie. Faisons la distinction, tout de suite, entre la dépression et la déprime. La déprime, c'est un sentiment de découragement, de tristesse, qui fait partie de l'éventail normal des émotions humaines. Ça survient à la suite d'un événement extérieur, comme un gros désappointement, des difficultés au travail, un deuil, un échec amoureux. Et l'intensité de la déprime va varier selon la sensibilité de chacun. Avec le temps, le temps de s'adapter à cet événement extérieur, la douleur s'en ira d'elle-même. Pour ce qui est de la dépression majeure, c'est tout à fait autre chose. C'est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus intense, beaucoup plus profond que la normale. Et on dirait que cette douleur veut s'installer en permanence et que rien n'arrivera à la soulager. Je me sentais comme un démuni, physiquement. Des jours comme une loque, comme quelqu'un devenu impuissant, incapable de fonctionnement, sans ressources, ni physiques, ni psychologiques, ni émotives. Personnellement, je n'ai jamais eu de dépression. J'ai des proches qui en ont souffert. J'ai une soeur maniaco-dépressive que j'ai vue en phase dépressive. Si jamais vous avez une maladie à attraper, peut-être pensez à d'autres choses que la dépression. La dépression, c'est plate, c'est laid, c'est long, c'est pénible à vivre pour la personne qui vit la dépression et pour ceux qui l'entourent aussi. La première réaction qu'on a, c'est de se dire pourquoi qu'elle ne se donne pas un coup de pied dans le cul. Elle va remonter. Et on a de la misère à comprendre que cette personne-là, elle est, tout son corps, tout l'aspect moral, mental et physique entier de son corps vient de dire, moi je débarque. Moi j'arrête. Elle n'a plus de pied, elle n'a plus de cul. T'as beau dire qu'elle se donne un coup de pied dans le cul, elle n'a même pas le goût, elle n'a même pas la capacité de faire ça. Ce qui est important quand on parle de dépression, c'est d'arriver à faire la distinction entre les malaises passagers et les symptômes persistants. C'est-à-dire que pour arriver à faire un diagnostic significatif, la personne doit avoir ressenti les malaises pendant deux semaines au moins d'une façon constante. C'est-à-dire qu'elle va se sentir déprimée, constamment triste, elle n'aura pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de plaisir, pas beaucoup d'énergie pour accomplir les choses, même les plus simples de la vie. Dans mon cas, ça a duré jusqu'à deux mois avant que je prenne les résolutions pour régler ce gros sentiment-là. C'est une tristesse qui est un petit peu inexplicable, c'est profond, ça vient de loin, puis on ne sait pas vraiment, il n'y a pas d'explication pour laquelle on est triste comme ça. C'est de pleurer pour un oui, pour un non, de pleurer tout le temps, tout le temps, sans aucune raison, finalement. Je n'avais plus envie de rien, de manger, de dormir, de m'amuser, de socialiser, d'apprendre, de découvrir. J'étais une femme très curieuse qui avait le sens de l'observation. Maintenant, c'était fini, ça. C'est comme si tout était à filet. Je pouvais dormir jusqu'à 18-20 heures par jour facilement. C'est pas être capable de faire un travail sans s'endormir. Bon, j'étudie, fait que... Dès que je me mettais à étudier le moindre moment, au bout de deux lignes de lecture, je tombais endormi, je ne pouvais même plus regarder la télévision. C'était rendu forçant de se lever, puis d'aller se brosser les dents. La seule chose que je faisais, c'était manger, dormir, et répondre au téléphone quand il sonnait. Même là, souvent, je laissais sonner. La dépression est une maladie qui pose un problème très important pour notre société, d'autant plus que la détresse psychologique est en hausse constante. On estime que 2 à 3 % des hommes et 5 à 10 % des femmes en sont atteints. À un moment donné de leur vie, un homme sur 10 et une femme sur 5 seront touchés par la dépression. Et si cette dépression n'est pas repérée, n'est pas traitée, il y aura des répercussions très graves sur les relations familiales, et les relations sociales, baisse du niveau de productivité au travail, augmentation des coûts de santé, et surtout, rappelez-vous, que la dépression est responsable de la majorité des suicides. Il devient donc impératif que, socialement et individuellement, nous apprenions à mieux la reconnaître et à mieux la traiter. Le médecin grec Hippocrate fut le premier à reconnaître le cerveau comme étant l'organe le plus important du corps humain. Il pensait toutefois que la mélancolie était causée par un excès de billes noires. Mais dès cette époque de l'Antiquité, on pratiquait différentes formes de thérapie, comme la consolation, une technique qui consistait à envoyer une lettre ou un poème à une personne accablée de chagrin pour l'aider à surmonter sa douleur. Depuis toujours, François rêve d'appartenir à l'élite. Pour réussir sur le marché du travail, il s'est inscrit au bon collège d'informatique, le collège Delta. Espérons seulement qu'il lui restera encore du temps libre quand il aura un emploi. Le collège Delta, le collège du succès. Vous êtes la mère de Jane que vous avez abandonnée. Tu veux que j'aille voir ? Si. Je vais me suicider, Mégal. Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vus. Mais tu ne comprends rien. Place Mélrose. Ce soir, 20 heures. Encore une autre dame âgée, Vignez-le-ta-viol. Encore une autre ? Tu veux baisser avec ce mec ? D'accord, mais ne m'humilie pas devant mes amis. Tu t'es servi de moi pour décrocher ce contrat et j'ai horreur qu'on m'utilise. Je voulais qu'il meure. Sainte d'urgence à TVA. Ce soir, 21 heures. La vérité. Pour mieux comprendre les vrais drames humains. Elle a disparu. Des histoires tromblantes. Je m'attends ! Je m'attends ! Je sens une présence une allée flue. Qui vont toucher le plus profond de nous-mêmes. J'aime ma femme plus que tout au monde. T'as pas comme ça ou t'as pas bien compris ? Je suis une bonne mère ! Les vendredis à 20 heures. Toute la vérité. Ça va ! Histoire vraie. Dès le 12 février. Laissez-vous superger. D'après l'oeuvre de Jules Verne. 20 000 lieux sous les rêves. Notre destination reste pour l'instant un mystère. Ce navire est un monstre. La mort rôde dans ses eaux. Ça vous dérangeait de nous dire où on va ? Bienvenue à Atlantis. En présentation spéciale. La conclusion. Ce mardi 19 heures. Les animaux les plus dangereux. Les animaux les plus dangereux. Les images saisissantes. Qui nous rappellent que l'homme ne dominera jamais la bête. Les animaux les plus dangereux. Ce mardi 20 heures. De nos jours encore, une personne qui souffre de dépression se retrouve souvent seule. Avec sa maladie, elle ne sait plus très bien ce qui lui arrive. Elle n'ose pas en parler. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, le mot cancer était un mot tabou. Eh bien, le mot dépression est encore chargé de préjugés. Eh bien, il ne faut plus se taire. Il faut parler ouvertement de la dépression. C'est la seule façon d'amener la personne qui souffre encore vers un intervenant qui pourra poser un diagnostic. C'est la seule façon d'espérer vaincre la maladie. Je suis retourné voir le médecin qui m'avait dit six mois auparavant que je faisais une dépression. Je lui ai dit, bon, je pense que j'avais refusé le fait il y a six mois. Je pense que vous avez raison. Et là, il m'a référé chez une dame psychiatre que j'ai vue pendant à peu près six mois. Et cette dame-là, donc, on a fait pendant six mois des rencontres deux fois par semaine à peu près. On a échangé. Et j'ai l'impression que ce que j'ai surtout fait pendant ces six mois-là, c'est d'accepter l'état dans lequel j'étais et de le considérer comme étant une maladie. Quand une personne souffre de dépression, il peut y avoir des changements dans ses habitudes, des changements qui sont facilement identifiables par elle-même et par ses proches. Il peut y avoir des pertes d'apétit, le sommeil perturbé et une difficulté à se concentrer. Effectivement, un mois environ avant que la dépression se déclare, l'insomnie fut un des premiers symptômes. Ce que je revisais toujours ma journée, les décisions que j'avais prises. Ça m'empêchait de dormir. Je me réveillais la nuit aussi. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à m'endormir. Peut-être plus d'appétit dans ces moments-là. Une sorte de refuge dans le plaisir oral. Je suis quelqu'un qui est très jouisseur quand ça va bien. Et quand ça va mal, j'ai tendance à me réfugier là-dedans, dans les plaisirs physiques, sensoriels, beaucoup, beaucoup. J'ai perdu 15 livres, entre 15 et 20 livres, dans l'espace de 6 mois à 1 an. Pour moi, les deux grandes calculs d'un acteur, c'est la conservation à la détente. Donc, les deux plans qui étaient tirés dans... Les choses qui me prenaient une demi-heure à faire dans une journée pouvaient me prendre deux jours. Et je me disais, voyons, Chantal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es lente comme ça? Pourquoi ça prend du temps? Et là, tu te questionnes et tu te dévalorises. Et tu rentres encore dans le cercle vicieux de ton incompétence et de ton incapacité à faire bien les choses comme tu les faisais avant. Il existe différentes théories quant à l'origine de la dépression. Certaines de ces théories font appel surtout à des facteurs psychosociaux, tandis que d'autres font appel à des mécanismes neuro-hormonaux. La plupart des experts s'entendent pour dire maintenant que la dépression origine de différents facteurs combinés. Parlons d'abord de la génétique. Certaines personnes naissent avec des prédispositions familiales à développer la dépression ou les troubles anxieux qui accompagnent souvent la dépression. Il y a aussi les facteurs environnementaux, le développement de la personne dans sa famille quand elle est jeune, les traumatismes qu'elle peut avoir vécu, les difficultés qu'elle a au niveau conjugal, familial, dans son travail. Enfin, il y a certaines maladies aussi qui peuvent prédisposer à l'apparition de la dépression. Selon les personnes, un seul de ces facteurs, ou le plus souvent une combinaison de ces facteurs, va provoquer l'apparition de la dépression. Au cours du Moyen-Âge, la charité chrétienne incite les communautés religieuses à prendre soin des personnes atteintes de troubles affectifs. Mais durant les 16e et 17e siècles, les guerres de religion, les famines et les épidémies poussent les populations à se tourner vers la superstition. Les inquisiteurs prétendent que les malheurs du monde sont dus à des forces mauvaises qu'il faut anéantir. C'est le début de la terrible chasse aux sorcières. L'importance n'est pas de gagner, c'est de participer. Ben voyons donc. Voici la nouvelle Mazda protégée. Elle a reçu de l'Association des journalistes automobiles du Canada la distinction meilleure nouvelle voiture 1999 de sa catégorie. La nouvelle Mazda protégée. Bien sûr, gagner Spatou. Mais si on a le choix en quelque part, ça fait toujours plaisir. Acheter une Mazda protégée SE à partir de 14 995 dollars. Zachary Richard en colère. Voilà ce que je fais, des petites chènes. Tu me vois pour la dernière fois. Bon débat, là. Découvrez l'univers de Juliette Fommerleau dès le jeudi 11 février à TVA. Une édition spéciale d'Histoire vraie. Pour le meurtre de Jacqueline Dovalibi, vous êtes condamnée à 40 ans consécutifs. C'est pas lui qui l'a tué. T'en suis convaincue. Robbie a dit à mon frère Rocky, j'ai tué une première fois et je tuerai encore. L'esprit sait tout sur sa mort. L'esprit est là. Une édition spéciale d'Histoire vraie. Disparue dans la nuit. La conclusion, ce mardi, 21h. Dans la première année, on faisait souvent des enquêtes qui duraient deux épisodes. Mais cette année, on va connaître ces nouveaux personnages-là et on va avoir le temps de les suivre. Et puis là, on n'est pas au bout de nos peines. La maquilleuse de Télémonde, Nadia, elle a beaucoup, beaucoup d'ambition. Je vais vivre vraiment à fond la rivalité avec quelqu'un de plus jeune. Et je vais être vraiment amenée à défendre avec beaucoup d'ardeur mes convictions. Sauf qu'il peut, dès le 3 février. Ce mardi soir, les hommes sont charmants et attentionnés. As-tu me chercher des autres vieilles? Ce mardi soir, les filles sont tendres et aimantes. C'est un petit bouche à bouche de réunis. Rien ne vaut qu'histoire de filles et les kilomètres heure. Il est le 2 février à Pérua. Quand une personne dépressive obtient un diagnostic, tout ne s'arrête pas là. Pour arriver à la guérison, il faut traverser encore plusieurs étapes. Peut-être que la plus difficile et la plus importante, c'est d'accepter qu'on fait une dépression. J'ai très mal accepté ce diagnostic. Je doutais, mais lorsqu'on me l'a confirmé, c'était plus difficile à accepter. Parce que moi, j'étais une fille dynamique. J'avais de l'énergie à revendre. Et là, de savoir que j'étais affaiblie, c'était comme non, ça ne se peut pas. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Il y a des personnes proches qui m'aimaient beaucoup et qui ont senti que je perdais pied et que je n'avais pas des idées noires de suicide. Je ne me suis jamais rendu jusque-là. Mais que je ne fonctionnais plus, que je n'avais plus de plaisir à vivre. Ces gens-là étaient contentes de voir que, bon, ah, c'est ça, on a mis le doigt dessus. Enfin, OK. Tu sais donc. Et c'est toujours important de savoir quand quelque chose ne va pas, c'est pourquoi ça ne va pas. Et surtout de dire, bon, je vais me faire aider. Au XVIIIe siècle, on cherche à comprendre davantage les troubles affectifs, mais les malades, eux, ne sont guère mieux traités. Certains privilégiés sont recueillis dans des institutions qui ressemblent à des monastères où on les traite de manière humaine. Mais la plupart se retrouvent dans des institutions de type carcéral. Quelques voix s'élèvent cependant contre ces traitements inhumains. Et lorsqu'un médecin français, Philippe Pinel, devient directeur de l'hôpital de Bicêtre en 1793, il libère les malades de leur chaîne, met fin aux pratiques des saignées, des purgations et des applications d'ampoules. Les plus grandes sources de souffrance dans la dépression, ce sont les émotions pénibles, les pensées négatives qui l'accompagnent, autant de signes qu'il faut apprendre à reconnaître. Ah oui, ça, je dirais que c'était au centre de ma dépression. La culpabilité d'avoir rendu plusieurs personnes autour de moi très malheureuses. Finalement, c'était moi qui étais extrêmement malheureuse, mais je m'étais sentie coupable d'avoir provoqué plein de choses. C'était terrible. Il fallait je disparaisse de la carte pour que les gens redeviennent heureux, finalement. Oui, il y a des choses que je ne ressens plus du tout aujourd'hui. Je me dis, bon, il y avait un lien probablement avec cet état dépressif qui a été diagnostiqué. J'étais phobique dans les avions, j'étais phobique dans les foules, je souffrais de claustrophobie, des angoisses injustifiées, je pense, aujourd'hui, qui duraient ça aussi depuis quelques années, puis qui ne sont plus là aujourd'hui. Alors, il y avait sûrement un lien avec ce que l'on a diagnostiqué. Le fait d'en prendre plus que je suis capable d'en prendre, et donc, elle est extrêmement énervée, énervant, excité. Effectivement, c'est une, je pense, une grande cachette, un grand truc qu'on met sur la boîte, on ferme la boîte et on danse dessus, il ne faut pas que personne ne regarde dedans et à l'ouvrir et qu'on retourne chez soi dans ce mal d'être et de vivre qui nous, en fait, en résumant. La dépression peut prendre des visages multiples selon les individus qui en souffrent. C'est précisément pour cette raison qu'il n'existe pas un seul traitement valable pour tous. Au 19e et 20e siècles, on assiste à une explosion de nouvelles théories. Freud est le premier à affirmer que toute conduite irrationnelle peut s'expliquer par des motivations inconscientes. Il met au point un nouveau type de thérapie, la psychanalyse, qui ne comporte aucun traitement physique. Puis, en 1938, l'électrochoc est inventé. Enfin, dans les années 50, on découvre les premiers médicaments antidépresseurs. Aujourd'hui encore, le débat n'est pas réglé entre les approches psychologiques et biologiques. Les factures du temps des fêtes vous pèsent encore? Le joyeux 1999 de Kentucky est toujours là pour vous les faire oublier. 12 morceaux de poulet avec accompagnement pour seulement 19,99. Tout simplement, bon prix, FK! L'Afrique assez sportive, ce mercredi, 19h30. Durant tout le mois de janvier, quand un grain est gommé, qui appelle-t-on? Évidemment, le lieutenant Colombo. Monsieur lieutenant Colombo, attendez une seconde. Je dois répondre à cette question. Ben, je crois que vous venez de le faire. Taxi! Tous les inconnus sont considérés comme suspects. En janvier, Colombo, tous les mercredi, 20h. Parfois, les mots sont inutiles. La vérité choque. Caméra choc. Ce jeudi, 19h30. Haute tension. Un mal invisible. Mortel. Comment combattre ce qu'on ne voit pas? Vous êtes le pire des criminels. Alex. Nous devons finir ce programme. Rien ne paraîtra cette fois. Nous avons un problème. On a l'impression de se trouver dans la vallée de la mort. Oh, non! Virus à haute tension ce jeudi, 20h. Il y en a qui affirment que les médicaments ne font que masquer le problème de la dépression, alors que d'autres, au contraire, disent que si on n'a pas rétabli l'équilibre neurochimique du cerveau, aucune psychothérapie ne pourra marcher dans le traitement de la dépression. En fait, c'est un faux débat puisque pour certaines personnes, seuls les médicaments pourront les sortir de leur dépression. Et là, il y a tout un éventail de médicaments que les médecins peuvent apprendre à utiliser selon les besoins spécifiques de chacun des patients. Dans le traitement de la dépression majeure, la première étape consiste à corriger le déséquilibre neurochimique au niveau du cerveau. Ainsi, nous donnant des antidépresseurs qui aident à remonter le niveau de neurotransmateur à la normale. Cette partie du traitement peut prendre trois ou quatre semaines. Après, le traitement idéal consiste à combiner la psychothérapie avec le traitement pharmacologique. Il y a eu des traitements à la fois chimiques et à la fois aussi de recentrage sur soi, c'est-à-dire les choses qu'on tu veux. Il y a des choses qui sont restées après. C'est-à-dire que les causes, les facteurs déclencheurs qui étaient là au départ aussi, mais qui c'était des affaires, plus des problèmes d'âme, des problèmes de vie, des problèmes d'orientation, des problèmes de remise en question, ils sont restés là, mais je les ai réglés tranquillement. Les choses, je ne sais pas, la mort d'un père, d'un parent, comme ça, ça reste un certain temps et il faut que tu fasses un deuil de ça. Alors ça s'est fait, peut-être que ça s'est fait tranquillement, mais ça s'est fait assez, assez walk'n'roll un petit peu. Inquiète beaucoup de l'avenir, inquiète de... C'était toujours la même chose, moi, c'était l'isolement, la solitude, peur de ne pas pouvoir retomber en amour, peur de ne pas être désirée par quelqu'un, peur de ne pas trouver ou de ne pas me réaliser dans mon emploi ou dans ma profession. C'était vraiment des peurs relatives à ma capacité de performer. C'était mourir pour arrêter de souffrir, mourir pour soulager cette souffrance-là. C'était d'aller trouver de la sérénité, du calme, parce que ce sont des émotions qui bougent constamment dans ta tête, dans ton coeur, dans ton âme, dans ton corps et ça devient tellement étourdissant, envahissant que tu veux en finir pour arrêter ce mouvement destructeur-là. Les symptômes de la dépression sont faciles à identifier si vous êtes le moindrement attentif. Si vous connaissez une personne ou si vous-même, vous avez éprouvé cinq de ces symptômes d'une façon constante, alors il vous faut absolument appeler un médecin. Vous vivez peut-être un épisode dépression. Seul un médecin avisé peut poser un tel diagnostic. Si vous avez des idées de mort ou de suicide, alors il faut immédiatement appeler un médecin même si vous n'éprouvez pas les autres symptômes. Appeler à l'aide peut être quelque chose de très difficile pour quelqu'un qui souffre de la dépression, mais c'est le premier pas vers la guérison. Si je me donnais un pourcentage de guérison, je me dirais que je suis guéri à peu près à 85 %. Il reste un 15 % encore à gagner et j'ai l'impression que je vais le gagner avec le temps, les années, la patience. Et en même temps, je dirais que ça m'apporte beaucoup cette démarche personnelle que je fais parce que, bon, à l'âge où je suis rendu, ça m'a permis de faire le point dans ma vie personnelle. Au cours du 20e siècle, on a fait des progrès énormes dans la compréhension et dans le traitement de la dépression. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Il reste encore des tabous, des préjugés qu'il va falloir briser. Un des problèmes, c'est que les gens qui ont des symptômes de dépression ne savent pas toujours à qui s'adresser. Les amnipraticiens ont intérêt à maintenir à jour leur connaissance pour mieux diagnostiquer et mieux traiter la dépression. Il faut travailler tous ensemble, quelle que soit notre approche, qu'elle soit médicale, psychologique ou sociale. La dépression est une maladie qui touche toutes les couches de la société. C'est en travaillant ensemble qu'on va mieux aider nos patients. Plus nous serons nombreux à savoir reconnaître la dépression, moins longue sera la souffrance de ceux qui en sont atteints. La vie ne s'arrête pas. Avec la dépression, c'est un moment pénible à passer, mais ça ne dure pas toujours. Plusieurs dépressifs vous diront même que c'est une expérience qui leur a permis de se connaître davantage et que ça les a rendu plus forts. Regarde, tu n'es pas le seul, il y en a d'autres qui sont comme toi. Et voilà, c'est un passage dans ta vie. C'est bon. Puis la vie va continuer. Mais on ne se voit pas sur les plans pour l'instant. Mais ça ne sera pas toujours la même. Ça sera toujours la même. Restez des nôtres dans un moment un nouvel épisode de la série Place Melrose alors que Jake et Allison partent en week-end de ski. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.